Impossible à croire présente. Elle a donné naissance à un enfant sans jambes et l'a laissé à l'hôpital et 20 ans plus tard, elle l'a vue à la télé. Rien n'est plus difficile pour les parents que d'avoir un enfant handicapé et l'arrivée d'un enfant handicapé dans la famille et surtout si le handicap dans la famille est plus apparent. Dans les premiers mois, il signifie la tristesse pour les parents et l'effondrement d'un rêve qui tourmente les parents les plus petits. Depuis plusieurs mois, il y est d'avoir des enfants anormales et donc un enfant non handicapé. La présence de cette condition à la rhodicine est le choix de type de handicap. Il affecte chaque membre de la famille et affecte également leur vie. Les nuages de tristesse et de douleur recouvrent les parents qui ont un enfant ayant des besoins spéciaux. Mais beaucoup de ces familles qui ont l'espoir et la forte volonté ne sont pas vaincus par cette tristesse. Plutôt l'espoir et la force les poussent à atteindre leurs objectifs les plus élevés. Ils ont leurs propres moyens de conscience et de connaissance de bonnes expériences et l'intégration d'un grand enfant handicapé dans la vie commence au sein de la famille. A l'intégration de la mère en premier, il y a des enfants qui ont des parents et des parents qui ont un grand rôle dans le développement et la modification du comportement des enfants ayant des besoins spéciaux. Ce rôle exige que les parents connaissent toutes les informations disponibles sur le handicap de leur enfant. Les méthodes d'adaptation du traitement et de gestion de la vie entre soeur et frère à la maison en plus de s'occuper d'entre enfants et des amis qui coopèrent avec la partie la plus importante. Que ce soit à l'école ou chez un thérapeute, la mère porte le plus grand fardeau pour élever un enfant handicapé parce qu'elle seule peut le sauver et le protéger et parce qu'elle a un sentiment intérieur qu'elle n'a pas pu donner. Cela a un enfant une vie normale et ce sentiment de l'aimer à nos skins se sortir de coupable qui d'une la quitte. Mais ce sentiment de culpabilité provoque souvent l'émergence d'une relation trouble et anormale entre la mère et son enfant qui se reflète négativement sur le développement de l'enfant handicapé. Sa réponse au traitement et sa capacité à s'intégrer dans la société malgré les apparences et le soin de la mère elle exerce et se sent suffisamment intubidine pour accomplir tous ses devoirs. L'aider dans son existence à cette distance ou à l'écart psychologique l'enfant est l'idéal en imaginaire c'est une mère de son enfant handicapé qui augmente la souffrance de l'enfant. Dans l'autre main il y a un homme riche nommé Léonide qui est marqué à une fille nommée Violetta. Violetta est très vaniteux et n'aime pas beaucoup parler de son mari. Léonide s'occupe juste du travail et une entreprise de vêtements et de mode et Violetta passe la plupart de son temps dans l'entreprise et ne s'occupe jamais de son mari. Léonide avait remarqué que sa femme Violetta ne s'occupe de lui et alors elle dormait dans une autre pièce et elle a laissé une autre nouvelle femme et nouvelle Valentina est venue pour chez eux nettoyer l'appartement en tant que nouvelle femme de ménage et préparer la nourriture. Valentina était une très belle fille blonde aux yeux bleus aux cheveux jaunes et longs mais elle est très pauvre alors elle a cherché un travail et n'a pas trouvé de vanisquet. Alors elle a décidé de travailler comme une femme de ménage mais temporairement. Léonide depuis qu'il a vu Valentina l'aimait beaucoup mais son amour pour elle n'était que lubrique il manque de convoitise car sa femme Violetta lui a interdit tout cela. Donc il a besoin d'une femme dans sa vie pour s'amuser avec elle seulement le soir quand Violetta dormait. Et Léonide est allé dans la chambre de Valentina et lui a dit « Je sais qu'à l'époque tu as besoin d'argent que penses-tu que je te donne de l'argent en échange d'aller avec moi dans ma chambre et nous passons la nuit ensemble, seuls. N'aie pas peur je te donnerai ce que tu veux, tu as cinq minutes. » Réfléchis bien je sais que tu seras d'accord Valentina était très en colère et a hésité un moment. Valentina a refusé au début mais elle pensait bien qu'elle avait besoin d'argent. A l'époque pour aider sa pauvre mère à aller à l'hôpital pour se faire soigner car sa mère a un cancer et a beaucoup besoin d'argent pour se soigner. Valentina avait beaucoup peur mais elle n'avait pas d'autre solution. Pour aider sa mère elle ne savait pas quelle mesure d'obtenir beaucoup d'argent dans un court laps de temps c'était. Alors sauf à travers Léonide Valentina avait révondu qu'il avait vraiment besoin d'argent à l'époque pour sauver sa mère de la mort du cause du cancer. « Que pensez-vous de m'aider à obtenir de l'argent ? Mais je ne veux rien faire de mal avec toi. Je suis une fille qui a de la dignité et de l'honneur. » Léonide a dit « Je ne te donnerai pas l'argent à moins que tu ne m'accompagnes dans ma chambre et passes la nuit avec moi. » Valentina a accepté parce qu'elle n'avait pas d'autre solution pour sauver sa pauvre mère de la mort. Malheureusement Valentina est allée dans sa chambre avec Léonide et Léonide a fait ce qu'il avait à faire. Il a passé la nuit avec Valentina et sans connaître sa femme arrogante Violetta. Le lendemain Valentina est allée dans sa chambre en pleurant de cœur parce qu'elle l'a fait pour de l'argent mais elle voulait sauver sa mère de toutes les manières possibles. Sa mère était sur le point de mourir et Léonide était une personne très lubrique et égoïste qui peut se faire plaisir et seulement satisfaire ses désirs et ne se soucie jamais des sentiments des autres. Bien que Valentina lui ait d'alors demandé de lui donner de l'argent sans rien faire avec lui Il en a profité pour aller voir Valentina et lui a donné de l'argent. Il est immédiatement allé voir sa mère et a pu payer pour le traitement et l'emmener à l'hôpital. Un traitement qui des mois passèrent et Valentina sentit qu'elle avait mal au ventre et qu'elle était très fatiguée. Valentina allait voir un médecin et lui dit qu'il était enceinte. Valentina était très choquée parce qu'elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle n'avait pas d'argent à dépensher pour un prochain enfant. Valentina est allée voir Léonide et lui a dit qu'elle était enceinte et Léonide s'est mis très en colère. « Tu es enceinte d'une autre personne et maintenant tu es venu me voir pour me marier et gagner de l'enfant pour ton argent. » Cet enfant était son fils mais il ne veut pas de lui et il ne veut pas de problème. Valentina a beaucoup pleuré mais elle a décidé qu'elle essaierait de porter tous les fardeaux seuls et d'élever l'enfant seul. Le jour de la naissance, elle est venue et elle a accouché à un beau bébé nommé Sergeï. La mère Valentina était très triste car elle a trouvé l'enfant né sans jambes. Elle ne peut pas porter cet enfant car il était handicapé. Elle ne peut pas le souvenir car il était très éditante et ne pouvait pas savoir quoi faire en naissant l'enfant de l'hôpital. Mais en même temps, elle sait que son père Léonide ne les aidera jamais. Et maintenant qu'elle n'a pas d'argent pour l'élever, d'autant plus qu'elle a été bouleversée quand elle a été vue en fait dans jambes. Et ce n'est pas du tout climante alors qu'elle quittait l'enfant. Sergent à l'hôpital, elle a laissé un papier à côté de lui et lui a dit que « Celui qui trouve cet enfant, élève-le et je ne pourrai pas l'emmener avec moi. » N'est pas d'argent et c'est un enfant handicapé qui a besoin de quelqu'un pour l'aider et dépenser de l'argent. Le directeur de l'hôpital Artur a vu ce pays et a immédiatement emmené l'enfant à la maison pour l'élever. Notre tournée est une personne très intentionnée avec un cœur nostalgique. Il a essayé de sonine en l'enfant et de pouvoir avec tout ce qui a grandi. Et Sergei a grandi et a devenu 20 ans. Il est très intelligent, bien qu'il soit sans jambes, mais il n'a pas perdu confiance en lui. Car les tournées l'aident et la tournée de l'épine dorsale de Sergei. Le jour de son anniversaire, sa tournée qu'il voulait accueillir au programme en lundi de Serge s'est beaucoup rejoui. Serge a pu obtenir un dispositif pour rationaliser la consommation d'eau et il a remporté de nombreux prix. En tournée de Wendt avec Sergei au port Sinin, il a demandé au présentateur s'il était le fils ou pas. En toute honnêteté, j'aime beaucoup Sergei. Je le traite exactement comme s'il était mon fils. Et il a répondu que notre tournée a raconté l'histoire de Sergei et qu'il a trouvé à l'hôpital. Mais la grande surprise, c'est que la mère regrettable a vu à la télévision son fils qu'elle avait laissé il y avait 20 ans. Elle a pleuré serveurement et a dit « Pardonnez-moi mon fils ». Valentina a tellement regretté d'avoir quitté son fils et a essayé de communiquer avec son entre-nous. Mais notre tournée a refusé de le faire parce qu'il pensait que ce n'était pas la bonne femme et qu'elle ne serait jamais capable de s'occuper de Sergei car il avait besoin d'une attention toute particulière. Il l'a prévenu qu'il la mettrait en prison si elle essayait de prendre Sergei dans le monde d'aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous accomplissent plusieurs tâches en même temps. Nous sommes des infirmières thérapeutes, défenseurs, des enseignants, gestionnaires des soins personnels et assistants administratifs. Et chaque jour, face à leurs besoins, il y avait un défi quotidien d'élever un enfant Koti. Quand j'ai eu mon fils, je ne m'attendais pas à ce que le défi vienne de l'extérieur du bâtiment. Pendant des années, ils ont tendance à disparaître comme des mouches de la vie. Et qu'est-ce qu'il avait fait de mal ? Pourquoi ai-je tant fait de mal à me faire garder et à garder des amis ? Lorsque nos enfants grandissent et que nous entrons dans la tranche de l'infance, nous pouvons constater que nos vies deviennent de plus en plus déconnectées du reste du monde. Lorsque nous allumons nos ordinateurs, tablettes ou téléphones, nous voyons des photos des autres parents assistant à des réunions sociales, organisant des fêtes somptueuses ou encourageant leurs enfants lors d'événements sportifs. Ces événements peuvent nous doser les in et nous blesser le cœur, et nous faire réaliser à quel point nous sommes seuls. Nos vies sont devenues nous sommes épuisés de prendre soin de nos enfants au quotidien. Et chaque partie de nos vies est engloutie par les complications. Leur traitement est si complet que nous passions constamment à une crise de l'autre. Mon fils nécessite 100% de mon attention et en raison de la complexité de ses besoins, je consacre toutes mes ressources à lui-dit. Rendez-vous des médicaments testés et contrôlés avec mes sentiments concernant le tribut que ces soins ont causé à sa santé mentale. Je n'ai pas beaucoup de temps libre dans l'emploi du temps. C'est tout ce qu'il a dit. Et les plans d'épuisement du physique et émotionnel qu'il avait traité lors de l'émission dû au traitement de son fils étaient vraiment incroyables. Ce manque de tolérance en raison de ce mode de vie était très stressant et je suis facilement irrité par les autres à cause de la colère dit-il. Et je dis des choses que je ne pense pas et je prends trop personnellement les remarques bien intentionnées. Les quelques occasions il était capable de s'expliquer à s'en tenir au plan de perspective et de rationaliser il ne savait pas vraiment quoi dire. Et la vie personnelle parlait de sa vie l'épuisait. Fréquemment des problèmes de producine en freuni étaient auxquels de participation des plus grands groupes et la discussion tournait autour de leur éducation des enfants. Il essayait de coruillis des groupes de podis avec les parents qui pouvaient parler de leurs enfants et c'était un moyen pour beaucoup d'entre eux de se connecter. Tout le temps tellement concentré sur ce qu'il doit faire pour son bébé il était très content d'avoir regardé sur celui-ci pendant des années et de l'avoir élevé comme ça. Il était très fier même si ce n'était pas forcément son fils et il avait vu ça et avait prouvé à tous qu'il était le meilleur père que ce qu'il pouvait être. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.